Musique Bien que toutes les pâtes que nous allons réaliser soient faites avec un robot, nous allons quand même apprendre à faire une pâte manuellement, c'est-à-dire sans machine. Alors pour ça, nous allons attaquer tout de suite. Alors nos ingrédients, nous avons besoin pour faire, nous allons faire un pain mi-blanc, de 450 grammes de farine dans un petit bac et 100 grammes séparés de la même farine, c'est-à-dire de la mi-blanche ou de la T55. Nous avons besoin de 20 grammes de levure boulangère, levure de bière, 330 grammes d'eau froide, 13 grammes de sel et de 50 grammes de pâtes fermentées. La première chose à faire, c'est de mettre l'eau avec les 430 grammes d'eau. Ensuite, nous allons bien mélanger ça pour hydrater la farine. Voilà. Comme ceci, que ça commence à faire une pâte. Quand ça commence à faire une pâte, nous pouvons arrêter. C'est bon. Nous allons couvrir ça avec un linge de cuisine et nous allons attendre une heure. Dans une heure, nous ferons notre pâte. Alors, je vous retrouve dans une heure que nous avons fait cette détrempe. Nous allons sortir cette pâte et la mettre sur le plan de travail. Avant, je vais mettre le reste de la farine. que nous allons gentiment incorporer. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Nous allons incorporer toute la farine. Voilà. La pâte devient un peu coriace et c'est tout à fait normal. normal. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter la pâte fermentée et on continue à mélanger. comme ceci. Comme ceci. On rabat toujours les bords vers le milieu. On va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de farine. voilà. 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 Maintenant, on va mettre la levure. Elle va se mélanger au fur et à mesure. ne vous inquiétez pas. On voit qu'elle fait réapparaître. On voit qu'elle fait réapparaître. le sol, nous ne le mettons pas tout de suite, nous attendons encore un peu. On continue. Ainsi, jusqu'à l'absorption de toute la farine. Et après, on prend la pâte, on la replie par moitié, on la tourne un quart de tour et on fait la même chose. Un quart de tour, on replie. 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 Ainsi de suite. Une fois qu'il n'y a plus de farine sur la table, enfin, voilà, nous pouvons la taper. C'est-à-dire, vous voyez mon mouvement. Je prends la pâte à la moitié et je la tape et je replie dessus. Je la tourne et je recommence. Ainsi de suite. Pendant environ une minute. Jusqu'à ce que je ne sente plus de grumeaux. Que tout soit bien mélangé et que la levure soit bien incorporée. Voilà. Elle arrive bien. Maintenant, je vais l'ouvrir un peu. Je vais mettre le sel et je vais la replier. Et je recommence. Voilà. On voit que la couche de sel arrive de nouveau en surface. ça se mélange bien. Et c'est ce qu'on veut. Et nous allons faire ça pendant 5 à 6 minutes. Jusqu'à ce que la pâte devienne bien lisse. Maintenant, 6 minutes. Nous allons changer de tactique. On prend d'une main la pâte. On la frappe. On la replie. Avec l'autre, on la replie. Là, on la replie. On prend sur le côté. On la frappe. On la replie. On prend sur le côté. Et on y va comme ça. Pendant encore 4 minutes. Je vous retrouve dans 4 minutes. Alors, voilà 4 minutes qu'on se fait les muscles. Maintenant, on va procéder à un petit test. On voit que ça ne va pas trop mal. Pour une pâte à la main, elle va bien. Alors, nous allons reprendre le sol à dio. Elle était avant dedans. Je vais mettre un petit peu de farine au fond. Je vais faire une boule que je vais mettre dedans. Un petit peu de farine. Je vais couvrir le tout dans l'âge. Et nous allons laisser reposer ça durant 30 minutes. Alors voilà, ça fait une demi-heure. Voyons ce que ça donne. Très belle pâte. Nous allons la sortir. Et nous allons la replier. Pour faire sortir le gaz carbonique. On voit qu'elle a déjà bien du corps. C'est bien. Voilà. Un petit peu de farine au fond. Et nous allons laisser encore une fois une demi-heure. Après quoi, nous referons la même chose. Mais cette fois, pour une heure. Je récapitule. Deux fois une demi-heure. Et une fois une heure. Donc là, je vous retrouve dans une heure et demie. Nous avons maintenant une heure qui vient de se passer. Nous allons donc passer au façonnage. Je récupère la pâte. Voilà. Voilà. J'en prends un tout petit bout que je vais mettre de côté pour rafraîchir la pâte fermentée. Et le reste, aujourd'hui, là, nous allons faire une boule. Alors, on prend les bords et on les ramène vers le milieu. C'est la manière la plus simple pour vous de faire une belle boule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et maintenant, nous avons une belle boule que je vais mettre sur ma plaque où j'ai mis un papier cuisson. Et je vais couvrir le tout dans linge et laisser reposer entre 30 et 40 minutes. Pour que ça lève. Et d'ici là, j'aurai préchauffé mon four à 220 degrés. Je vous retrouve dans une boîte de miel. Alors, mon four est chaud. Je vais donc l'ouvrir. Mettre mon pain à l'intérieur. Il est à 220 degrés et je vais le mettre à 180. Chaleur tournante. Et pas oublier de la vapeur. Et nous allons laisser comme ça. Ça fait envie de 35 minutes. J'ai enlevé le linge là. On voit. Ça fait un beau pain. Je vais, celui là, j'ai envie qu'il soit un petit peu rustique. Je le saupoudre de farine. Et je vais lui faire une seule coupe. Avec un couteau, bien sûr, très tranchant. Je tiens ma lame un peu penchée. Et je pars depuis le côté, jusque de l'autre côté. Pas seulement dessus, mais en prenant aussi les bords. Comme ceci. Hop. Voilà. Pas trop profond. Et maintenant, comme mon four est préchauffé, il reste plus 4 mètres pour couler. Je vais donc arrêter mon four. Et le pain doit être bon. Et voilà. Un joli pain rond. Il sonne creux. Il est cuit. Je vais le mettre sur une grille. Comme ceci. En attendant qu'il refroidisse. Pour pouvoir le manger. Un petit 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 peu de chanel. C'est tout du coup? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Sous-titrage ST' 501